Vous avez peut-être vu, vous savez que le pouvoir fait un travail considérable sur les mots. Il y a des mots qui disparaissent et des mots qui apparaissent régulièrement. Et donc, moi j'ai appris ça, je ne savais pas. Les linguistes connaissent ça très bien. On pense avec les mots. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas je pense une réalité sociale et je fabrique des mots. Ça ne marche pas comme ça. C'est il y a des mots et avec ces mots, je peux penser une réalité sociale. Alors évidemment, quand on m'enlève des mots et qu'on m'en met d'autres à la place, on ne pense pas de la même manière la réalité sociale. Je vais prendre un exemple parce que je sens que je parle chinois. Pour ceux qui sont assez vus dans la salle, ceux qui ont connu la guerre de 68, à l'époque, il y avait un penseur qui s'appelait Marcus. Marcus qui nous avait prévenus. Il nous avait dit, attention mes petits amis, nous sommes en train de vivre en ce moment, en 68 dans le monde, ce n'est pas seulement en France, la toute dernière critique efficace du capitalisme parce qu'on est en train de nous changer les mots et on est en train de nous enlever des concepts qui permettent de penser négativement le capitalisme et de nous donner à la place des concepts opérationnels, c'est-à-dire qui ne servent pas à penser, mais seulement à agir et qui le désignent d'une façon strictement positive. Je prends un exemple parce que je vous sens perplexe. Dans ces années-là, les pauvres... Encore un mot en train de disparaître, je trouve ça très bien, il y a de moins en moins de pauvres. Donc dans ces années-là, les pauvres, quand on était travailleurs sociaux, éducateurs, on les appelait des exploités. Je jure aux plus jeunes dans la salle que c'est vrai. Ça ne nous posait aucun problème de les désigner comme des exploités, donc de les penser comme des exploités. Alors, exploiter, vous comprenez bien, est un mot terriblement embêtant pour le pouvoir, puisqu'il désigne la personne non pas comme un état, mais comme le résultat d'un processus qui est l'exploitation. Alors évidemment, quand vous dites de quelqu'un que c'est un exploité, tout de suite, vous cherchez qui l'exploite. Comment ? Quelqu'un exploite ce type ? Où il est que je lui pète la gueule ? Alors, le pouvoir nous a fait comprendre, ce s'est fait très subtilement, ah, non ? C'est un message, c'est un SMS ? Le pouvoir nous fait comprendre que ça serait bien désormais d'appeler ces gens-là plutôt défavorisés. Alors, regardez bien, c'est très très rigolo. C'est le même mec, dans la même situation, mais alors dans un cas, il a été exploité par quelqu'un, dans l'autre, il n'a pas eu de bol. Je voulais qu'on le fasse, je veux dire, voilà, on ne va quand même pas aller faire chier le MEDEF parce que ce con n'a pas de peau. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Évidemment, quand vous acceptez, alors si vous acceptez de nommer ce gars-là un défavorisé et de le penser comme quelqu'un donc qui n'a pas eu de chance, alors le pouvoir accepte de vous donner de l'argent public sous forme de subvention pour travailler avec lui. Alors, vous pouvez refuser l'argent, vous pouvez continuer de l'appeler un exploité. Vous pouvez dire au maire, monsieur le maire, je voudrais m'occuper des exploités du quartier. On verra combien vous avez de vos subventions. Mais donc, voilà. Alors, ça, c'était mon métier. Nous avons presque tous perdu le sens de ce qu'est le salaire. Ils ont réussi à nous faire croire que le salaire, c'est le prix de notre travail, c'est ce qu'on nous donne en échange de notre travail. Si je vous demande ce qu'est le salaire et si vous avez autre chose à faire le soir que de lire des romans de Sciences Éco, si je vous dis c'est quoi le salaire, vous allez me dire, le salaire, c'est l'argent qu'on me donne en échange de mon travail. Mais pas du tout. Ça, c'est la moitié du salaire. C'est ce qu'on appelle le salaire direct. D'accord ? Au 19e siècle, le patronat ne nous donnait que ça et il voudrait ne nous redonner que ça. Mais qu'est-ce que vous faites ? Exactement, quasiment la même somme. Qu'est-ce que vous faites du salaire ? Qu'est-ce que vous faites de l'argent qu'on donne à d'autres que vous en échange de votre travail ? Qu'est-ce que vous faites des cotisations patronales que Sarkozy appelle les charges. Brrrr ! Les charges ! La totalité des hôpitaux en France, la totalité du personnel hospitalier est payée et prise sur les cotisations patronales, la cotisation maladie. Qu'est-ce que vous faites de l'assurance maladie, l'assurance chômage, l'assurance vieillesse, c'est-à-dire du salaire qui est maintenu pour des gens qui ne travaillent plus, soit parce qu'ils sont vieux, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont pas en chômage. D'accord ? Et donc, ici je peux le dire parce que je suis plutôt lâche comme mec et là je suis loin, donc il faut être con comme un marin pêcheur du Guilvinec pour applaudir quand Sarkozy déboule et leur enlève des charges sociales. Les mecs croient que c'est une victoire. Si ! Vous vous rappelez de ça ? Il venait d'être élu. Mais c'était une mise, c'était orchestré ce truc. Il venait d'être élu. Les marin pêcheurs, le prix du fioul augmente, il ne gagne plus rien. Que fait Sarko ? Est-ce qu'il dit à Total je baisse le prix du fioul, vos actionnaires gagneront moins d'argent ? Pas du tout. Il arrive en sauveur au Guilvinec et il dit je vous ai entendu, j'enlève les charges sociales. Et les mecs sont là on a gagné l'hôpital, on peut l'enlever. Dans l'année qui suit, on dégage l'hôpital de Carré. D'accord ? Les maladies peuvent crever. Se faire enlever des charges sociales, c'est se faire enlever du salaire. C'est juste que comme ce n'est pas du salaire direct, on s'en fout, c'est du salaire de quelqu'un d'autre. Mais c'est énorme. Sarkozy ne nous fait pas un cadeau quand il en dit. Il rêve d'enlever des charges sociales. La première occasion, dès que ça pète quelque part, il arrive, il dit je supprime les cotisations patronales. Puis après, il dit attendez, le service public, moi je ne peux pas l'inventer le pognon. Il a dit cette phrase. Il a dit il n'y a pas d'argent dans les caisses, je ne peux pas l'inventer. Et donc, ils vont nous faire racheter, ça c'est le coup des retraites, donc je ne le fais pas ce soir, ils vont nous faire racheter nos retraites, c'est-à-dire ils vont nous faire racheter notre salaire indirect avec notre salaire direct. Vous allez dire oh putain, ils sont forts. Non, on est cons. Mesdames et messieurs, quel est selon vous le mot number one du capitalisme contemporain tel que le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management de l'année 1999. Challenge. Équilibre. Équipe, pardon. Mesdames et messieurs, je vous présente notre ennemi à tous. Attention, je vais faire des malheureux. Eh oui. Parce qu'autant on peut mobiliser un collectif de travailleurs contre une hiérarchie, autant aller faire chier des gars qui ont un projet, c'est vraiment pas sympa. Il se trouve que c'est le même projet que celui du patron de ton mieux, ça prouve qu'il y a du lien social dans l'entreprise. Mesdames et messieurs, cette espèce de saleté est tellement positive, tellement positive, qu'il a envahi notre façon de penser à un point que nous ne pourrions probablement plus penser en dehors de cette catégorie-là aujourd'hui. En 20 ans à peine, en une génération, ce mot qui était à peu près inexistant du discours public est devenu le mot numéro 1 du capitalisme. Nous pensons que des jeunes doivent faire des projets. Nous disons de certains jeunes qu'ils n'ont pas de projet. Nous pensons que les vieux doivent faire des projets, les pauvres doivent faire des projets. parfois, leur aide sociale est conditionnée à un projet. Nous pensons que les gens qui ont le plus de mal à se projeter dans l'avenir doivent faire des projets. Les seuls à qui on ne demande pas de projet sont les riches. Vous avez peut-être remarqué. Nous pensons que nous devons avoir un projet de vie. Manifestement, vivre ne suffit plus. Il nous faut maintenant transformer notre vie en un processus productif permanent. et il faut manifester notre désir de produire en ayant un projet de vie. Et donc, cette espèce de saleté est un mot qui, sans que nous nous en rendions compte, transforme tout ce qui bouge en une marchandise, selon la définition marxiste de la marchandise, pour les trois qui restent dans la salle. Marchandise est un bien ou un service réalisé en des conditions professionnelles qui teste sa pertinence sur un marché avec un bien ou un autre service équivalent. Et donc, mesdames et messieurs, quand il y a une vingtaine d'années, un éducateur travaillait avec des jeunes, il travaillait dans le moyen, voire le long terme, il travaillait sur 8 ans, sur 9 ans, sur 10 ans pour changer les mentalités. Aujourd'hui, il monte un projet avec des jeunes. Ce projet va durer un an. Ce projet a un début, mais surtout, il a une fin. Ce projet n'est pas fini qu'on est déjà en train de préparer le projet suivant. Ce projet sera évalué positivement, même s'il a complètement raté. Nous n'avons plus le droit à l'échec, sans ce point, nous n'avons pas la subvention. Quand on n'a plus le droit à l'échec, c'est le fascisme. Ce projet va entrer en concurrence avec tout un tas d'autres projets sur le marché de la subvention. Je pense que ce mot veut dire en réalité produit et que ce truc-là transforme ce qui jusqu'à maintenant n'était pas une marchandise de l'amour, de la santé, de la culture, de l'éducation. Transforme ça en marchandise. Et donc, le fruit est mûr pour être cueilli par le privé. Mesdames et messieurs, il va falloir se débarrasser de ce truc-là. Mais ça ne va pas être facile. Parce qu'il va falloir le faire. Il va falloir le faire. Il va falloir le faire ensemble. Vous comprenez bien. Vous êtes tout seul, vous n'avez aucune chance. Alors moi, je vous suggère, je vous suggère que vous tous, ici, sur, je ne sais pas, moi, dans le dixième arrondissement, vous fassiez savoir au pouvoir financeur que plus jamais vous ne déposerez de projet, mais que vous voulez quand même l'argent. Et que vous êtes prêts à expliquer pourquoi. Et que vous en avez marre de faire la démonstration de votre utilité sociale tous les ans. Ça suffit, d'accord ? Etc, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada